Magnifique machine, oh la la, une grosse réussite de départ. GG par GaslyX. Salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui on se retrouve en cours au Palace Perix où nous venons tester Tonnerre de Zeus. C'est l'ouverture officielle aujourd'hui le 9 avril. Donc on va aller tester ça pour vous. Là ils sont en train de faire les tests donc je pense que ça va pas tarder à ouvrir. Qu'est-ce que tu as toi Thomas Pouda de Tonnerre de Zeus ? Salut à tous, bah en fait, il paraît que le parc est sur une bonne lancée donc avec la réhabilitation de Tonnerre de Zeus et toute la test qui va l'année prochaine. Je vais faire ma petite visite, on va un peu voir, on se réjouit de tester Tonnerre de Zeus et je pense qu'il y a du beau monde. Donc voilà, après un petit temps d'attente, quand on attend du sous-éditeur, là on est partis pour aller faire Tonnerre de Zeus. Donc on va vous mettre le on-ride, directement, et de mettre son travail. Allez, let's go ! Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Je pense que là, c'est vraiment sérieux. Profitez de jeter un frazzo ! Attention, ça va partir ! Ouais ! Let's go ! Enfin ! Le premier tour ! Ouais ! Oh putain, je suis heureux ! Oh là, ça va être bien ! Oh là, là c'est celle-ci qui va envoyer du pâté, là ! La petite bosse ras-de-sol, elle va balancer ! Oh là 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 ! Eh, ils montent vite hein ! Ouais, ils montent vite ouais ! T' Bon Bosse, putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! oh oh la dunglie oh 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 celui-là oh 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 incomparable oh 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 il est incomparable là oh la dinguerie oh la dinguerie oh oh il est trop bien oh Max Brouillard ouais 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 ça vous a plu ouais ouais donc voilà ici au sort de notre premier rail de tonnerre de Zeus franchement c'était une tuerie comparé avant on est passé d'une d'une deux chevaux à une Ferrari là franchement c'était magnifique le 90 degré il était super cool tous les points d'air time pour moi il n'y a rien à dire maintenant on était un peu plein était placé au milieu du trait donc c'est un peu middle donc on serait juste d'être testé soit à l'envoi ou à l'arrière c'est que ça va donner toi paris toi paris qu'est ce que tu en a pensé à moi l'année passée quand j'étais venu tester tonnerre de Zeus j'étais super déçu c'était pour moi une grosse bourse quoi c'était je pense une des pires montagnes ressort bas que j'ai pu faire aujourd'hui je suis très content parce que le parc très bien réhabilité on a 90 degrés qui est très impressionnant parce que tu vois le rail qui penche à 90 degrés mais la sensation est vraiment chouette quand t'es vraiment super penché t'as l'impression que tu vas toucher le sol le gravity a fait un excellent boulot il n'y a pas trop de secousses les seules secousses qu'il y a c'est vraiment sur les anciennes pour ce monde de rail et encore franchement les trains est terrible moi j'adore ouais le confort est vraiment magnifique c'est une chouette c'est une chouette montagne russe maintenant et elle est encore la promette ouais là on vous la conseille venez tester ça donc ici dans la journée on va simplement le refaire 2-3 fois donc on vous donnera un peu des avis au fur et à mesure de la journée on va dire il était à froid donc je suppose que au fur et à mesure de la journée ça va ça va envoyer du goût voilà troisième trait en regard donc je trouve ça cool au moins si jamais il y a un des deux traits tombe en panne principaux mais il y a toujours un troisième regard prêt à intervenir donc ça je trouve ça un bon bon point positif pour le parc hétérix on voit de bonnes améliorations donc super cool allez let's go vous pouvez remarquer ici derrière nous qu'ils ont retiré les casiers de pégase express on m'a dit qu'ils n'ont jamais été moi je n'utilisais qu'une seule fois ouais voilà donc c'est quand même une bonne une bonne chose à gagner un peu de place mais ça dégage bien la gare on voit bien tout maintenant c'est vrai les casiers ils étaient où ils ont juste à l'arrivée ici oui c'est à l'arrivée et oui oui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On change un peu, ça fait du bien de repartir sur des bonnes bases. Franchement, on prend le temps. C'est top ! Donc là, on se dirige vers notre deuxième ride de Turner de Zeus. Il sera sûrement un peu plus chaud, un peu plus nerveux. Donc, on va aller tester ça et on vous dit quoi après. Let's go ! Donc voilà, ici, j'ai payé pour aller faire Turner de Zeus à l'envers. J'étais prêt à le faire, mais regardez derrière moi. Petite pause, petite panne exactement. Le train est bloqué dans le lift la plus loin, au début du lift. Donc on va attendre que ça recommence et qu'on ira faire Turner de Zeus à l'envers. Allez, let's go ! C'est parti 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 ! Un petit point ici, on m'a demandé plusieurs fois en commentaire pourquoi le capot à l'avant n'était pas aussi bien comme sur les photos. Je pense que j'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas contents du capot qu'ils avaient reçu. Donc ils les attendent et on va voir ce que ça va donner. Ici, ils ont mis des capots provisoires, ça cache un peu le tout. Mais c'est pas mal. Et bien voilà, mon petit Otarax, tu as été sur T2Z, sur le siège en arrière. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit ? Qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça défonce l'arrière de la nuque. Mais sinon, c'est pas agréable. Je ne le conseille pas. 12 euros pour ça, autant faire la fêle comme tout le monde. Et essayer de choper le trait à l'arrière pour maximiser les sensations. Mais ici, en arrière, il n'y a rien d'agréable. Ça te donne un peu la gerbe. Donc il y a 2-3 airtime qui... Enfin, 2-3 airtime qui est d'affilée, là. Et dans les cuves à des airtime, il y a un nuque qui tape. Et c'est super agréable. Si vous êtes fragile, je pense que c'est pour péter quelque chose. Personnellement, je ne te conseille pas. Les gars, ici, on va faire la trace d'Oura. Pour aller un peu visionner le layout qui est en construction de tout ATIS. Ici, derrière, il y a le top hat. Donc on se régit vraiment d'aller voir ce que ça va donner. Je pense que le début de ULUNCH est en construction. Je vous confirme ça après, mais j'ai vu 2-3 photos passées sans certification. Donc on va aller tester ça. Et franchement, l'année prochaine, quand tout a dit sera ouvert, le parc sera vraiment une destination incroyable. Ah ouais. Avec Osiris, avec le nouveau tonnerre de Zeus, tout ATIS et le Pegas Express qui est très bon. Moi, j'aime bien. Ça va être un parc de fous. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501